Chers amis, nous arrivons à la fin d'une semaine de réflexion. Et je dis merci à Dieu de nous avoir accompagnés et merci à vous d'avoir été là également et que Dieu continue de nous bénir. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette leçon que nous avons vue cette semaine. Oh Seigneur, tu nous as appris des choses cette semaine. Ce qui prouve ton amour envers nous et comment tu veux vraiment nous révéler des choses et tirer instruction des hommes de la Bible pour améliorer notre vie, notre relation avec toi. Et te faire plaisir dans notre façon de vivre et de faire. Alors merci de tout ce que tu nous as enseigné. Bénis-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous pouvons dire que Dieu avait choisi Jacob non pas parce qu'il le méritait mais à cause de sa grâce. Et pourtant, Jacob travailla dur pour essayer de mériter la grâce, ce qui en soit une contradiction. S'il la méritait, alors ce ne serait plus la grâce, ce seraient les œuvres. D'après Romains 4, versets 1 à 5. Ce qui est contraire, bien sûr, à l'Évangile. Ce n'est que plus tard que Jacob commencera à comprendre la signification de la grâce de Dieu et ce que signifiait le fait de faire confiance à Dieu, de vivre par la foi et d'être complètement dépendant du Seigneur. L'expérience de Jacob contient une leçon importante pour les personnes ambitieuses. Ne vous efforcez pas de vous promouvoir au déprimant des autres. Jacob pensait obtenir le droit d'Innes par la tromperie, mais il s'est trouvé déçu. Il pensait qu'il avait tout perdu, sa connexion avec Dieu, sa maison et tout. Et là, il n'était qu'un fugitif déçu. Mais que fit Dieu? Il le regarda dans son état désespéré, vit sa déception et il estima qu'il y avait quelque chose en lui qui lui rendrait gloire. À peine voit-il son état, qu'il présente l'échelle mystérieuse qui représente Jésus-Christ. Chers amis, en regardant les caractères de ces personnages que nous avons vus, Isaac, Rebecca, Jacob, Esaü, Laban, Rachel, Léa, nous voyons dans certains de ces récits de l'histoire sacrée des choses donc importantes. Regardons tous les mensonges et les tromperies impliquées. Que nous enseigne cela sur la nature humaine en général et la grâce de Dieu? Alléluia! En lisant l'histoire de Jacob, mes amis, Quelles preuves pouvons-nous trouver nous montrons qu'au fil du temps, son caractère mûrissait et grandissait? Quelle est la façon dont nous, en tant qu'adventistes du tième jour, pourrions-nous être en danger d'avoir l'attitude qu'avait Esaü envers son droit d'aînesse? Autrement dit, comment pouvons-nous nous assurer que nous ne cessions jamais d'aimer et d'apprécier toute la lumière que Dieu nous a donnée? Alléluia! Je vous laisse le soin de répondre à toutes ces questions sur la direction de l'Esprit du Seigneur et que Dieu nous préserve de tous ces dangers. En résumé, chers amis, je dirais qu'il y a au moins quatre leçons à tirer dans cette leçon. Premièrement, Jacob et Esaü ont grandi ensemble. Esaü est devenu un chasseur qui aimait passer du temps dans la nature sauvage, tandis que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Pour cette raison, Esaü était le fils préféré de son père Isaac, qui aimait manger le gibier qu'il ramenait à la maison, tandis que Jacob était le préféré de sa maman, l'enfant pourri gâté. Ce favoritisme destructeur qui avait dans cette famille aurait des répercussions sur la prochaine génération, notamment avec Joseph, nous verrons ça plus tard, le fils préféré de Jacob, qui faisait l'objet d'un tel favoritisme et que ses frères lui en voulaient immensément, au point où cela lui a presque coûté la vie. Nous sommes donc invités à faire très très attention en tant que parents, en tant que responsables, en tant que dirigeants d'église, en tant que personnes, à faire très attention au favoritisme. Le favoritisme, c'est attribution de situation davantage aux gens par faveur et non selon la justice ou le mérite. Alors pourquoi Dieu condamne-t-il le favoritisme? Parce que cela fait entrer en jeu un phénomène de deux poids et deux mesures qui est destructif, mes amis. Le favoritisme déprécie les personnes pour qui Jésus-Christ est mort et révèle une ignorance des valeurs de Dieu. Il est dangereux et déraisonnable de faire preuve de favoritisme au sein d'une famille ou dans une église. Deuxièmement, l'histoire que nous avons vue dans la leçon de cette semaine nous invite à faire attention à nos paroles, celles que nous prononçons sans faire attention. Dans Genèse 25, 30 à 33, Esaïe dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat, car je suis fatigué. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînes. » Esaïe répondit, « Je vais mourir. » « À quoi me sert ce doigt d'aînes ? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et le jura et il vendit son doigt d'aînes à Jacob. Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on appelle des transactions qui se font dans le spirituel de par nos paroles. Esaïe a banalisé le doigt d'aînes, une chose sacrée. Il l'a donné à son jeune frère. C'est alors qu'une transaction spirituelle, un transfert s'est opéré. Combien d'entre nous passons notre temps à dire des choses, à proférer des malédictions contre nous-mêmes sans vraiment se rendre compte ? Résultat, nous sortons du plan de Dieu pour notre vie. Alors, je vous en supplie, faisons attention aux paroles qui sortent de notre bouche. La troisième leçon que nous pouvons ainsi tirer, c'est que nous voyons Jacob qui met un vêtement en peau d'animal pour paraître comme Jacob. Combien d'entre nous portons un masque, faisant semblant d'être une autre personne pour plaire à tel ou à un tel ? Pour obtenir la bénédiction d'Esaac, Jacob s'est transformé en Esaïe. Il a pris ce qui devait être à Esaïe, mais pour autant, il n'est pas Esaïe, qui lui est toujours là. Il y a toujours danger, mes amis, quand les membres d'une même famille ne sont pas eux-mêmes et encore plus quand il y a risque d'identité entre les frères. Mes amis, apprenons à connaître notre véritable identité, ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas et à ne pas laisser les autres nous dicter notre conduite. Quatrième chose à noter, nous avons vu aussi que malgré le fait que Jacob ait volé la bénédiction de son frère par la ruse, il était impossible pour son père Isaac d'annuler et de révoquer cette bénédiction. Lorsqu'Esaïe se rencontre de la supercherie, il supplie son père de le bénir, mais Isaac lui dit, je l'ai béni aussi, sera-t-il béni ? Oh mon ami, si la parole d'Isaac était aussi puissante, aussi irrévocable, combien plus est la parole de Dieu, sa parole qui a tout crié, alléluia. Dieu te dit aujourd'hui, écoute-moi bien mon ami, Dieu te dit aujourd'hui, Ephésiens 1, verset 3, béni soit le Dieu, le Père d'un autre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, alléluia. Mon ami, Dieu t'a béni aussi, seras-tu béni, maintenant et pour toujours. Quelles que soient les circonstances de la vie, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu perçois, Dieu dit qu'il t'a déjà béni en Jésus, alléluia. Alors vis comme une personne bénie dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En conclusion donc, quel que soit ce que nous avons vu dans la leçon de cette semaine, avec toutes ces histoires invraisemblables, rocobolesques, pleines de rebondissements, de péripéties et d'aventures, nous avons vu que Dieu a accompli son plan, sa volonté, et en dépit des bêtises humaines, il tient parole, il tient à sa promesse, de manière à les réaliser, afin que son nom soit béni. Nous verrons tout cela plus amplement dans les leçons à venir. Chers amis, nous disons à Dieu merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de l'école du sabbat. Que son Esprit continue son œuvre en nous, afin que nous puissions accomplir son plan à lui, afin qu'il soit heureux et fier de nous. Soyez bénis, et à une prochaine fois, selon la volonté du Seigneur. Sous-titrage MFP.